Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter aujourd'hui le jeu Mysterium, un jeu coopératif édité par Libellude à partir de 10 ans pour 2 à 7 joueurs pour une durée de partie d'environ 45 minutes. Dans Mysterium, vous allez incarner des médiums et tenter de résoudre le meurtre d'un valet qui s'est déroulé il y a 30 ans dans un manoir. Avant de démarrer la partie, les joueurs doivent se répartir les rôles. Un joueur jouera le fantôme, les autres les médiums. Les médiums récupèrent un étui représentant un médium et une couleur différente. Ils récupèrent également chacun un pion d'intuition, un marqueur de clairvoyance et 6 jetons de clairvoyance de la couleur de leur étui. Le fantôme, lui, va se placer derrière ce paravent. On va placer ensuite les plateaux de progression. Le premier concerne les personnages, celui-ci les lieux, le troisième les objets, le dernier plateau et celui de l'épilogue. On y place au-dessus la piste de clairvoyance. Le jeu se déroule en 7 manches représentées par l'horloge. L'aiguille est placée sur la première heure. Si le mystère n'est pas résolu au-delà de la septième heure, c'est perdu. Comme pour le cloué d'eau, il faudra trouver le coupable, le lieu et l'objet utilisé. Mais avant de nommer un coupable, il faut savoir qui était présent au moment du meurtre et à quel endroit. Pour cela, on va prendre au hasard des cartes médium. Noms, personnages, lieux et objets. On va mélanger les cartes. Leur nombre va dépendre du niveau de difficulté choisi et du nombre de joueurs. Pour cela, vous pouvez vous référer à la page 8 des règles. Par exemple, ici, pour une partie facile à 4 joueurs, on utilise 5 cartes de chaque. On fait les 3 tas avec les cartes personnages, lieux et objets. Vous voyez les images au dos des cartes. Et donc, on va en retirer 5 de chaque. 3, 4, 5. Les autres retournent dans la boîte de jeu. Elles ne seront pas utilisées. Et voilà. Sur chaque dos de carte, il y a des numéros. Le fantôme a lui aussi des cartes fantômes qui sont numérotées et qui correspondent aux personnages, aux lieux et aux objets des cartes médiums. Donc, on vérifie les numéros des cartes et il récupère les siennes pour les mettre derrière le paravent. Une fois que c'est fait, on place les cartes face visible entre les paliers de progression. À l'intérieur du paravent, il y a des colonnes qui correspondent aux médiums et des lignes correspondant aux types de cartes, personnages, lieux et objets. Le fantôme place les cartes aléatoirement, donc les cartes personnages, sur la ligne du haut, donc pour chaque médium. Voilà. Il continue comme ça avec ensuite les lieux et les objets. Il va placer également le jeton fantôme dont la couleur correspond à quelques centimètres du paravent. Et il va prendre le nombre de corbeaux qui correspond à la difficulté choisie dans le niveau facile. Un corbeau qu'il pourra utiliser une fois par tour. On verra tout à l'heure comment on l'utilise. Alors, nous reprenons. J'ai fait une petite coupure pour pouvoir prendre le temps d'installer les cartes. Maintenant, le fantôme, il doit faire deviner au médium le personnage de chacun. Mais il ne peut pas parler. Il peut seulement envoyer des visions en utilisant des cartes. Ce sont celles-ci, les cartes visions. Donc, on les mélange. Et le fantôme prend les sept premières cartes. Deux, quatre, six et la septième. Toutes ces cartes sont illustrées. Et il doit utiliser ce qu'il y a dessus pour le faire correspondre à une idée, une forme, un objet ou une couleur. Donc, il regarde les personnages qui sont en haut de son paravent. Et il recherche, en fait, sur les cartes, à quoi ça lui fait penser. Et effectivement, que les médiums puissent également le deviner. Il pose ensuite autant de cartes visions qu'il souhaite devant l'étui d'un des médiums. Et il reprend des cartes dans le tas pour compléter sa main. Il lui en faut toujours sept. Une fois qu'il a posé des cartes devant un étui, donc il peut en poser une, trois, les sept s'il veut, il pousse le jeton fantôme contre le paravent, ce qui va lui indiquer que ce médium a déjà eu ses cartes visions. Et il continue, il répète l'opération comme ça pour tous les médiums. Si les cartes qu'il a entre les mains ne permettent pas de faire deviner, il peut utiliser son corbeau. Donc, il le place dans ces cas-là en haut, comme ça, de son paravent. Et il se défausse des cartes qu'il ne souhaite pas, donc toutes ou seulement quelques-unes, et il recomplète encore sa main pour avoir sept cartes. Pendant qu'il est en train de chercher médium après médium, eux, entre eux, ils peuvent parler. Il y a donc déjà un médium qui a quelques cartes devant son étui. Ils peuvent communiquer entre eux et dire, « Ah ben, à mon avis, là, il y a telle chose sur la carte, moi, ça me fait penser à tel personnage. » Ils peuvent dialoguer entre eux jusqu'à ce que tous les médiums aient leur carte vision. En ce cas, on retourne le sablier qui a une durée de deux minutes. Et là, ils ont deux minutes pour tous poser leur pion intuition sur une des cartes personnages qu'ils pensent correspondre à le leur. Pendant que le fantôme, en fait, place ses cartes derrière son paravent, les médiums, eux, vont placer leur pion sur le premier palier. Ils vont placer maintenant leur pion sur une des cartes qu'ils pensent être la bonne. Deux pions peuvent être placés sur la même carte. Donc, le joueur rouge se dit, il regarde ses cartes et il se dit, « Bah tiens, c'est peut-être, je ne sais pas, soit ce personnage-là ou ce personnage-là, il y a une femme et il y a un monsieur avec un chapeau, ça peut être celui-là. » Bon, je vais tenter celui-ci. Le joueur jaune, lui, il a une seule carte et il se dit, « Mais tiens, il y a un canon, il y a un militaire, c'est peut-être celui-là. » « Je vais essayer là. » Et puis, le joueur violet, lui, regarde sa carte. Alors, lui, il voit pas du tout ce que ça peut être. Ce personnage sombre un peu qui fait penser à la mort. Alors, il se dit, « Bah, la mort, c'est peut-être également ce personnage ici. » Et puis, enfin, le joueur bleu regarde ses cartes. Il envoie deux, donc, et ça se passe dans le ciel et il se dit, « Mais tiens, c'est peut-être cet aviateur, cette carte-là, elle me fait penser à un aviateur. Je vais la placer là. » Tant que le sablier n'est pas écoulé, les joueurs peuvent placer leur jeton clairvoyance près des pions des autres joueurs. Donc, le V indique qu'ils sont d'accord et au dos, il y a d'autres pions avec un X comme quoi ils sont pas d'accord. Donc, le jaune, il a envie de dire au bleu, « Ah, bah, je suis d'accord avec toi. » Donc, il va placer son pion ici. Le violet va dire, comment, « Au jaune, qu'il n'est pas d'accord. » Et puis, il continue comme ça. Le bleu va dire au rouge qu'il n'est pas d'accord avec lui. Et enfin, le rouge, il va dire également au bleu qu'il est d'accord. Le sablier est coulé. Le fantôme indique aux joueurs s'ils ont désigné la bonne carte. Si c'est oui, les joueurs qui ont placé un jeton clairvoyance indiquant une réponse correcte avancent leur marqueur sur la piste de clairvoyance. Donc, une fois qu'on a résolu, en fin de compte, on dit, « Non, toi, le rouge, effectivement, ce n'était pas cette carte-là. Le bleu a bien mis une croix, il n'était pas d'accord. » Donc, lui, il a donné une réponse correcte. Donc, il va avancer son marqueur qui était sur le zéro. Je ne vous l'avais pas dit tout à l'heure, mais il fallait mettre tous les marqueurs sur le zéro. Et il va pouvoir avancer sur le 1. Le joueur jaune était d'accord avec le bleu. Et effectivement, c'est une bonne réponse. Donc, le jaune va pouvoir également avancer sur sa piste de score. Et on continue comme ça pour tous les joueurs. Ensuite, ils vont placer leur pion sur le plateau de l'horloge qu'ils pourront récupérer à la quatrième heure. Le médium qui a trouvé la bonne carte monte sur le plateau de progression. Donc, le bleu a donné une bonne réponse. Il monte sur le palier. Et ici, maintenant, il va falloir qu'il découvre le lieu, sa carte lieu qui est derrière donc le paravent. Par contre, le joueur rouge s'est trompé. Donc, lui, il va redescendre sur le palier du dessous. Donc, il va falloir qu'il découvre toujours son personnage. Celui qui a donné la bonne réponse récupère la carte et la place dans son étui si j'arrive à l'attraper. Et il va faire la même chose avec toutes les autres cartes. Hop ! Et il le place devant lui. Après que le fantôme ait indiqué au médium le résultat, il retourne les cartes personnages qui ont été trouvées afin de ne pas les mélanger. Donc, le joueur bleu a donné la bonne réponse. Il prend la carte et il la retourne ainsi que le joueur jaune. Les deux autres se sont trompés. Donc, il reste comme ça, face visible. Donc, il sait maintenant que ces deux médiums-là ont trouvé le personnage et on va donc passer maintenant au lieu. Et le rouge et le violet, eux, ils vont devoir continuer à retrouver leur personnage. Ils repoussent également les jetons fantômes. Voilà. Un petit peu en arrière. Et on procède comme ça de la même façon pour trouver toutes les cartes, lieu et objet. La seconde phase du jeu est celle de la révélation du coupable. Mais elle peut se faire uniquement si tous les joueurs ont complété leur combinaison personnage, lieu, objet et que l'aiguille n'a pas passé la septième heure. Si c'est le cas, ils sont tous placés sur le plateau épilogue. On enlève les plateaux de progression. Ils ne sont plus utiles. Et les cartes qu'ils ne sont pas dans les étuis. On place les jetons fantômes au centre de la table, ce qu'on a utilisé tout à l'heure. Au dos, il y a des numéros. Donc, on va les placer ici dans l'ordre. Il y a quatre médiums de 1 à 4. Les médiums récupèrent les cartes dans leurs étuis et les associent à un jeton numéroté. Donc, voilà. Pour le groupe 1, on va dire que l'aviateur dans la salle de bain avec la poêle. Et on fait comme ça pour tous les groupes. On va faire un petit peu de place. Il nous manque l'objet. Et on fait comme ça pour tous. Le fantôme, lui, prend ses six jetons coupables. Donc, il y a d'un côté des numéros et de l'autre, je ne vous montre pas le bon côté, d'un côté les numéros et de l'autre un point d'interrogation. Il les place derrière son paravent pour pas que les autres joueurs puissent voir quel jeton il va choisir. Les médiums récupèrent leur jeton clairvoyance où se trouvent les numéros. Donc, c'était ceux qu'on a utilisé tout à l'heure avec le V et le X. Et au dos, il y a des numéros. Durant cette étape, le fantôme tente de faire découvrir quel groupe est celui du coupable. Il prend cette carte. Donc, 3, 4, 5, 6 et 7. Et il n'en sélectionnera que 3. Voilà. Ces 3 cartes constituent une vision qui fait référence à un seul groupe. L'une doit se référer au personnage, l'autre au lieu et enfin la dernière à l'objet. Donc, il prend ces 3 cartes. Il les mélange et il les pose face cachée. Il va prendre ensuite secrètement derrière son paravent le jeton coupable dont le numéro correspond au groupe qu'il veut indiquer et le place sur le plateau ici, côté point d'interrogation pour que les médiums ne voient pas le numéro. Les médiums doivent avec ces cartes deviner individuellement à quel groupe correspondent les cartes sans discuter entre eux. Mais alors, tous ne verront pas le même nombre de cartes. Cela dépend de la position de leur marqueur. Alors, les marqueurs qui sont placés entre 0 et 4 permettent de voir une carte. Entre 5 et 6, on peut voir deux cartes et à partir de 7, on peut voir trois cartes. Donc, on révèle la première carte. Voilà. et avec cette carte-là, les joueurs qui sont donc entre 0 et 4, donc là, c'est le cas du rouge et du bleu, ils doivent indiquer un groupe uniquement avec cette carte-là. Donc, le rouge avec cette carte-là, il se dit, il la regarde. Donc, on ne sait pas si ça correspond au personnage, au lieu et à l'objet. Il regarde bien, il fait, mais je vois une échelle. Il y a une échelle ici, je pense que c'est celui-ci. Donc, je vais prendre le numéro 3, donc ça fait partie du groupe 3, je pense que c'est celui-là et il le place secrètement sans que les autres le voient dans son étui. Le bleu va faire exactement la même chose. donc lui, il voit des toits et une échelle, mais il se dit, mais là, c'est peut-être un grenier, on nous montre les toits, c'est peut-être ça. Donc, lui, il pense que c'est le groupe 2 et voilà, il prend le 2 et le place dans son étui et puis, les autres continuent. Donc, eux pourront voir maintenant les 3 cartes, puisque 5 et 6 c'est 2 cartes, eux pourront voir 3, 4, on va révéler donc les 2 cartes restantes et ils vont voter également. Donc, plus on a avancé sur la piste de clairvoyance, plus on aura des chances de voter correctement à la fin. Ensuite, tous les étuis sont remis au médium le plus avancé sur la piste de clairvoyance. Donc là, c'est le violet, donc tout le monde remet son étui au joueur violet. Il révèle chaque jeton, donc il les récupère des étuis et il le place sur le groupe correspondant qui a ce numéro. il le fait donc là pour tous. Pour l'instant, ils ont tous voté pareil et lui, il ne veut pas sortir. Ah, lui, il a voté pour le groupe 2. Quand tous les jetons sont placés, on désigne celui qui a le plus de votes comme présumé coupable. Bon, là, il y a 3 votes pour le groupe 3, donc ça sera lui qui sera désigné coupable. Mais si aucun groupe n'avait été majoritaire, c'est celui qui est le plus avancé sur la piste de score, la piste de clairvoyance, pardon, qui est désigné comme le groupe du coupable, donc à savoir, lui, il a voté pour le groupe numéro 3, donc ça aurait été le groupe numéro 3 qui aurait été désigné coupable. Le jeton coupable est alors révélé et, oh, magie, c'est bien le numéro 3, ils ont gagné. Alors, pour des parties de 2 ou 3 joueurs, les règles sont un peu modifiées. Cette piste-là de clairvoyance n'est pas utilisée ainsi que les marqueurs qui y sont associés et nous n'utilisons pas non plus les jetons. Et chaque joueur incarnera 2 médiums et à la fin, les 3 cartes seront visibles. Mysterium est un jeu qui peut se jouer à partir de 2 joueurs mais c'est vraiment préférable de jouer à partir de 4. C'est un jeu qui est un peu entre Dixit avec les cartes illustrées qu'on utilise pour faire deviner des idées, des personnages, etc. Et le Cluedo où il faut trouver un coupable, un lieu et un objet. Et bien voilà, cette vidéo, elle se termine et je vous donne rendez-vous prochainement avec un nouveau jeu. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada